Tout est très coloré parce que, bon, c'est peut-être les origines aussi, l'Amérique latine qui ressort. Il y a un petit côté pop aussi, c'est vrai qu'il a une grande influence du pop art. J'ai évidemment des couleurs préférées comme les jaunes, les roses, c'est un peu, c'est assez gourmand. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un message spécifique, c'est vrai que ma démarche a un peu commencé, je m'ai bien coupé les têtes parce que je trouvais qu'on ne regardait pas les restes. Pour qu'on puisse se poser dans un détail, souvent, si on a les yeux, on ne regarde que ça. Donc, je suis une tendance à recadrer et à faire des plus près, comme l'expo, à chercher les détails, les petites choses, les petites fissures, c'est ça qui m'intéresse. En général, j'aime beaucoup l'huile, je ne peux pas toujours utiliser l'huile parce que c'est la contrainte de l'odeur, du temps, etc. Donc, ça peut être l'acrylique aussi. En général, il y a une structure, il y a une ligne de base sur laquelle je viens de poser mes couleurs. Et cette ligne peut être assez flashy, qu'on peut être plus sombre, plus effacée. Mais ça s'est construit un peu comme un pastel, c'est des couches super possées qui vont construire l'image, mais d'une façon assez graphique. Je suis pas mal voyagée, donc c'est vrai que j'essaie d'appeler le tableau par rapport à des voyages. Et souvent, ça me ramène à des souvenirs de ces voyages. C'est lui où il a l'invitation qui s'appelle Torino. C'est un café que j'avais pris à Torino. Et mon amour qui a pris la photo juste en face. Donc, je dirais que celui-là, je l'aime beaucoup. Sous-titrage ST' 501